Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseuses. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vus, donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Donc, vous savez, on est en plein été, donc je profite aussi un peu du beau temps, enfin pour le peu qu'il y a de beau temps, il faut en profiter. Aujourd'hui, je viens vous faire une vidéo, donc toujours pour parler d'investissement, mais là sur l'investissement le plus important qui est en réalité l'investissement dans vous-même. En effet, vous voyez, par exemple, certaines personnes se disent, voilà, c'est dur d'investir et comment je vais faire pour investir si je n'arrive pas à faire des apports en fait importants, si je n'arrive pas à épargner. Donc, une des solutions pour épargner et épargner plus, c'est simplement de progresser dans sa carrière, d'obtenir un meilleur salaire ou simplement de progresser dans sa vie. Parce qu'en fait, les investissements, on va dire que ce n'est qu'un multiplicateur de l'argent que vous allez réussir à épargner. Donc, pour pouvoir épargner de l'argent, il n'y a pas 15 000 choix. C'est soit vous avez un business qui fonctionne, soit vous avez un travail, un bon travail et vous pouvez essayer de progresser dans le monde de l'entreprise ou développer simplement votre business. Donc, pour y arriver, il y a une compétence qui est primordiale. Donc, et avant même de parler de cette compétence spécifique, je vais vous parler de vos compétences en général. En fin de compte, vos revenus ne sont que les fruits en fait de ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes qui va représenter combien vous gagnez. Alors là, vous allez me dire oui, mais moi, je me considère comme quelqu'un d'intelligent et pourtant mes revenus ne sont pas à la hauteur de ce que vous pensez valoir. Et en fin de compte, la vie est assez dure dans le sens que généralement, on gagne ce qu'on mérite et à hauteur des compétences qu'on a réussi à acquérir en fait. Et une des compétences les plus importantes, c'est l'intelligence émotionnelle. Vous voyez ce petit livre de 900 pages. Donc oui, je viens de finir ce livre. Et l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment une compétence qui est ultra très utile en fait dans le monde de l'entreprise pour pouvoir progresser, il faut comprendre les mécaniques en fait qui se passent dans le monde de l'entreprise, y compris si vous avez votre propre entreprise. C'est vraiment une compétence à développer. En résumé, ce que dit ce livre, je vais essayer de le résumer de façon assez simple. C'est qu'ils ont fait de nombreuses études. En fait, en commençant chez les jeunes qui étaient en formation, donc à l'école, et ils ont comparé en fait les résultats que les gens obtenaient dans leur formation en faisant des tests de QI et des tests d'intelligence émotionnelle. Et ce qui est ressorti de ces tests, c'est qu'en fait l'intelligence émotionnelle est plus importante que le QI, donc que le quotient intellectuel, pour réussir ses études. Et ça vaut aussi dans le monde de l'entreprise, ça veut dire que les gens qui font preuve d'intelligence émotionnelle obtiennent, vont avoir de meilleures carrières en fait que les gens qui n'en ont pas. Donc, vous pouvez avoir dans le monde d'entreprise des gens qui sont extrêmement compétents, qui ont un QI énorme. Ils vont avoir des super idées, mais s'ils n'ont pas d'intelligence émotionnelle. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est vos rapports aux autres. C'est comment, par exemple, si vous devenez responsable, vous allez assumer votre leadership, comment vous créez un esprit d'équipe, comment vous développez de l'empathie, avoir de l'empathie envers les personnes avec qui vous travaillez, que ce soit vos collègues, vos supérieurs hiérarchiques ou les gens qui sont à un niveau inférieur. Donc, c'est ces compétences-là qui vont vous permettre de développer une carrière. Et même si vous êtes chef d'entreprise, ces compétences vous sont utiles. Parce que vous voyez, par exemple, quelqu'un qui n'aura pas d'intelligence émotionnelle, c'est quelqu'un qui ne va pas accepter la critique. Donc, comme il n'acceptera pas la critique, il sera incapable, en fait, de se développer lui-même. Donc, c'est vraiment un livre que je vous recommande. Même si vous voyez, ça fait 900 pages et au début, ça fait peur. Même moi, en fait, je l'ai commandé sans me rendre compte qu'il y avait autant de pages. Mais une fois que vous vous lancez, vous vous fixez un petit objectif, vous essayez de lire un chapitre tous les jours. Et puis, en fin de compte, ça va assez vite. Et voilà, un des investissements, en fait, les plus importants que vous pouvez faire, c'est vraiment en vous-même. Ça, c'est l'investissement numéro un. Si vous cherchez l'action qui va vous rendre riche, l'action qui va vous rendre riche, c'est vous-même et vos compétences. Vous voyez, c'est en vous que vous devez investir en premier. Consacrez un petit budget tous les mois pour vous acheter un livre. Il ne suffit pas de regarder des vidéos. Je trouve que des vidéos, c'est bien. Ça donne déjà une base. Ça peut vous faire des déclics. Mais c'est extrêmement important de lire. Et souvent, en fait, quand vous allez lire un livre, il y a très probablement, vous voyez ici sur… Je la remonte à chaque fois parce que c'est impressionnant. Sur les 900 pages, je ne vais peut-être retirer que 5-6 concepts importants qui vont me marquer, qui vont m'aider dans mon développement personnel, dans le développement de mes compétences. Mais ces 6 astuces, ces 6 petits trucs, je ne les aurais pas eues sans lire ce livre. Donc, vous voyez, c'est vraiment important de vous former. Et surtout, si vous visez… Parce que cette chaîne, elle parle de ça. Je veux que les gens comprennent. J'ai fait une chaîne qui parle de finances, qui parle de développement, de ses compétences professionnelles pour inciter des gens à investir, à faire des carrières, investir en bourse, à placer eux-mêmes leur argent. Donc, forcément, je ne parle que de finances sur cette chaîne. Et voilà, pour ne pas que vous tirez des conclusions tout de suite, parce que j'ai déjà eu des commentaires de genre « Ah, mais tu penses qu'à l'argent ? » Oui, effectivement, c'est une chaîne qui parle d'argent. Donc, je ne vais pas parler d'autre chose. Donc, le but, c'est de vous aider. Moi, j'estime avoir acquis quand même beaucoup de compétences. Vous vous rendez compte que si je peux économiser 1 000 € par mois, c'est que j'ai quand même réussi professionnellement. Et vraiment, partons de rien, simplement par moi-même, par mes efforts, par mes études, par les livres que je lis. Et j'essaie simplement de partager ce savoir avec vous. Parce que voilà, c'est quelque chose d'important dans la vie qu'on ne peut pas négliger. Je veux dire, tous les gens qui disent que l'argent, il n'est pas important. Moi, je ne sais pas de quoi ils vivent, mais voilà, jusqu'à preuve du contraire, à la fin du mois, quand vous allez faire vos courses, vous ne pouvez pas payer en câlin. Vous voyez, donc, il faut des euros pour payer vos courses. Donc, à nouveau, investissez en vous-même, investissez en vous-même et investissez en vous-même. Vous voyez, je martèle le message parce que c'est vraiment la clé de tout le reste. C'est ça qui va débloquer tout ce que vous voulez. L'intelligence émotionnelle, sans ça, en fait, vous allez arriver à un plafond de verre. C'est-à-dire que vous pouvez progresser grâce à votre intelligence. Mais vous arrivez à un moment où si vous n'avez pas l'intelligence émotionnelle, vous n'arriverez pas à franchir le palier du dessus. Et c'est pareil dans les investissements. À un certain moment, pour franchir aussi un cap, il faut acquérir des compétences en entrepreneuriat aussi. Et alors, soit vous pourrez expérimenter par la pratique, mais souvent l'échec coûte cher. Mais vous pouvez aussi expérimenter ou plutôt acquérir de la compétence grâce au livre. Je veux dire, il y a des gens, ils se sont cassés la tête à écrire des bouquins pour condenser leur savoir. Et vous voyez, quelqu'un qui écrit un livre, en fait, très probablement, il est en train de vous résumer en 300 pages un savoir qu'il a mis peut-être 10 ans à acquérir. Vous voyez ? Donc, c'est un cadeau. Et je veux dire, en plus, ça ne coûte trois fois rien du tout. Je veux dire, pour le prix d'un concert ou quelque chose comme ça, vous pouvez acheter un bouquin. Moi, je n'arrête pas d'enchaîner livre sur livre. Le prochain que je vais lire, vous voyez, L'autoroute du millionnaire. Donc, je vous ferai aussi un petit résumé de ce livre une fois que je l'aurai lu. Mais voilà, celui que je viens de finir, L'intelligence émotionnelle. C'est vraiment un livre, pour moi, qui a fait un petit déclic. Parce que j'avais de la peine aussi à comprendre qu'est-ce qu'il faisait. Par exemple, que dans le monde de l'entreprise, on voyait des gens, parfois, qui étaient extrêmement intelligents, hyper doués, mais qui n'arrivaient pas à atteindre des positions élevées, en fait, dans l'entreprise. Souvent, on voit des gens, on se dit, mais c'est bizarre, l'autre, il est plus compétent et c'est telle personne qui a eu le poste. Et bien souvent, c'est les compétences, donc l'intelligence émotionnelle qui joue. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre dans des positions de cadre des gens qui sont incapables de s'entendre avec leurs collègues, de travailler en équipe, de gérer une équipe, de créer une dynamique positive au sein d'une équipe, de transmettre des valeurs aux gens avec qui ils travaillent. Et donc, ces compétences-là sont primordiales. Et elles vous seront aussi utiles dans votre vie de tous les jours, dans les relations que vous avez avec votre conjoint, votre famille, vos amis. C'est vraiment des compétences ultra utiles. Donc, vous voyez, c'est vraiment un livre qui vaut la peine d'être lu. Peut-être qu'il existe des versions un peu plus courtes, parce que c'est vrai que 900 pages, c'est si lourd. Mais voilà, si cet été, vu que le temps n'est pas terrible, vous avez du temps, lisez ce livre. Sinon, lisez des livres sur des sujets qui vous intéressent. Là, vous avez envie de vous développer. Donc voilà, le meilleur investissement, et ça, je vous le donne, c'est vraiment en vous-même. Vous pouvez chercher la meilleure action du monde. Vous pouvez trouver un super placement, etc. Mais il n'y a rien, aucun investissement ne sera plus puissant, ne vous donnera autant de résultats, en fin de compte, que d'investir en vous-même. Donc, c'est l'investissement le plus important et qu'il ne faut pas négliger. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Je vous dis à bientôt. Comme vous savez, c'est l'été. Je ferai peut-être un peu moins de vidéos, notamment parce que je vais bientôt partir en vacances. Mais j'essaierai quand même peut-être de vous faire des petites capsules, juste pour vous partager mes réflexions du moment. En tout cas, voilà, avec mes investissements, je continue. Ça se passe plutôt bien. Là, j'ai toujours mes 50 000 euros dans mes placements. Je suis à peu près à 7-8 % de rendement. Donc, moi, je suis très content vu que c'était mon objectif annuel. Donc, passez à l'acte. Passez à l'acte. Lancez-vous. Commencez à épargner. Commencez à investir. Et surtout, formez-vous. Lisez des livres. C'est ça qui va faire toute la différence. Donc, voilà. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Le petit pouce. Pensez à vous abonner pour plus de contenu. Et je vous dis à très bientôt, les investisseurs et les investisseuses.